15 jours de déconfinement, l'heure d'un premier bilan. Les français ont-ils bien respecté les règles ? Pas toujours facile en ce long week-end de l'ascension, de limiter ses déplacements à moins de 100 km, de ne pas se retrouver en groupe trop nombreux. Une attitude pourtant scrutée à la loupe par le gouvernement qui fera des annonces cette semaine, notamment sur la réouverture des bars et des restaurants. Aurélien Romano, Joanne Mériot et Audrey Vettaz. Être sur la plage simplement et ne rien faire. Se poser sur le sable, le bronzer un petit peu, prendre un petit peu de couleur. Un plaisir simple, accessible à Lecate depuis jeudi à condition de montrer pâte blanche ou plutôt son téléphone puisqu'il faut réserver avant de venir. Pour respecter les distances de sécurité, le nombre de personnes est limité sur cette plage de 4 hectares. Un agent vient vous placer sur la plage et s'assurer que les limites sont respectées. Farnienne sous condition perturbant. On n'est pas du tout habitué à ce genre de choses. Les plages sont en accès libre habituellement. Mais plutôt bien acceptées. C'est rapide et très simple. C'est pas embêtant. Peut-être savoure-t-il leur chance. A Marseille, les plages sont fermées et la baignade interdite. Les châteaux de sable se font sur le parking. On n'a pas le droit d'y aller derrière les rochers. On n'est pas nombreux là. On serait se passer chaque famille d'au moins 10-15 mètres. Je ne vois pas ce que ça pourrait changer. Les petits pourraient aller se baigner. Je trouve ça ridicule. Et l'ombron se prête des voitures. Tout le monde n'a mis d'aller se baigner. En enviant les privilégiés. Les resquilleurs, au mètre près, sont rapidement rappelés à l'ordre. C'est complètement démesuré, exagéré. C'est aberrant. Du coup, je ne savais pas qu'on ne pouvait pas marcher sur la plage apparemment. Eux savent qu'ils n'ont pas le droit de pique-niquer sur les berges de la Garonne. Un arrêté municipal l'interdit depuis jeudi. Mais l'idée d'un déjeuner sur l'herbe était trop tentante. On ne peut pas rester ici. On ne va pas tarder. On va partir. On n'a pas tous un jardin ou quoi que ce soit. Donc on fait comme on peut. Les bars et restaurants sont toujours fermés en France. A Paris, en zone rouge, il faut ajouter l'interdiction d'aller dans les parcs et jardins. Alors des apéros s'improvisent dans les rues et sur les quais. Mais la brigade fluviale veille. Nous vous rappelons que la consommation d'alcool est interdite sur les canaux. Ne restent que les grands espaces, comme le bois de Boulogne. Ils sont sortis de la belle mer. On peut se mettre loin les uns des autres. On est à l'air libre. Donc non, ça fait du bien de respirer un peu après aussi longtemps confiné. Ici, on profite sans baisser la garde. Ma mère, à chaque fois, me dit que je recule un mètre de distance. Et je l'écoute, je fais un mètre de distance. Avec les moyens du bord. Un brunch qu'on aurait pu faire dans un bon restaurant parisien. Justement, en ce qui concerne la suite du déconfinement, la réouverture des bars et restaurants, donc, ou les vacances pour le mois de juin. Le gouvernement a promis des annonces cette semaine. La carte des zones rouges et vertes devrait, quant à elle, être mise à jour le 2 juin. Chacun peut commencer à réserver ses vacances. C'est notre phrase du jour et elle est signée Elisabeth Borne ce midi sur France Inter. La ministre des Transports a encore une fois encouragé les Français à rester. La ministre des Transports a encore une fois encouragé les Français à rester.